bonjour aujourd'hui je vais vous parler mlm et affiliation donc vous vous êtes plutôt mlm où vous êtes plutôt affiliation c'est une bonne question n'est ce pas lorsque je me suis retrouvé à la retraite au départ j'étais très heureuse j'avais une activité très prenante et un second job le soir donc mes journées étaient bien remplies seulement après avoir goûté et profité des joies de la campagne l'hiver est arrivé après quelques semaines je me suis demandé ce que je pourrais bien faire qui m'apporterait un plus intellectuellement et aussi augmenterait le côté convivial de ma situation je ne pensais pas encore à augmenter mes revenus c'est arrivé un petit peu plus tard j'ai alors recherché sur internet s'il y avait des propositions qui pourraient me convenir à l'époque il n'y avait pratiquement rien sur l'affiliation cependant la vente directe le marketing de réseau était déjà en très bonne place alors je me suis lancé dans la vente directe et le mlm avec une société de cosmétiques et parfums qui existe toujours d'ailleurs bien que mes résultats soient plutôt satisfaisants je ne me sentais pas vraiment à ma place ça ne me plaisait pas plus que ça je sortais d'un travail de management pour tomber dans un autre différent bien sûr le gros souci comment faire travailler ces personnes qui n'avaient pas vraiment de motivation pour travailler seul ce n'est pas si simple de devenir indépendant et ce type de travail n'est pas pour tous ensuite quels moyens de pression pour les motiver il n'y a pas grand chose qui peut les faire changer on ne change pas cela demande beaucoup d'organisation de persévérance et un état d'esprit d'entrepreneuriat qui ne fait pas partie des enseignements de base à l'école donc après mes essais dans le mlm qui ne me correspondait pas vraiment je n'ai pas baissé les bras pour autant j'ai repris mes recherches c'est là que j'ai découvert la filiation pas encore aussi répandue qu'aujourd'hui l'avantage certain on n'a pas d'équipe à manager et on a vraiment le choix de ce que l'on veut pour créer un job d'entrepreneur de la filiation ne pas dépendre du bon vouloir des autres est pour moi très important dans la filiation je travaille pour moi avec un travail moins important que celui du créateur du contenu que je veux promouvoir ou du coach le mlm et la filiation sont d'ailleurs les deux moyens les plus utilisés pour gagner de l'argent sur internet sans avoir de connaissances particulières pourquoi est-ce que je me suis définitivement tourné vers la filiation ben la première raison est que dans le mlm les gains ne dépendent pas du travail que l'on fournit soi même mais surtout l'on est tributaire des personnes qui sont dans votre équipe normalement les personnes que l'on recrute devraient avoir les mêmes motivations que les nôtres le même objectif gagner de l'argent et là ben justement c'est pas gagné car après réflexion qui a envie de dépenser chaque mois le montant des produits et à acheter pour rester actif alors que l'on n'a rien vendu perdre beaucoup de temps dans le recrutement sans l'assurance d'avoir un vrai partenaire en face se consacrer au recrutement qui est compliqué car nous ne sommes pas des chasseurs de tête etc etc pour moi dépendre des autres est beaucoup plus difficile que de maîtriser n'importe quelle technique on y arrive toujours avec un peu de persévérance ce n'est pas parce que l'on reçoit des conseils que l'on devient un recruteur hors pair il n'est pas possible de changer les gens et sur 100 ou 200 personnes que vous contactez vous n'en recruterez peut-être que deux ou trois et il n'y en aura sans doute qu'une seule qui sera suffisamment motivée pour continuer sur le long terme bien souvent les personnes recrutées abandonnent après quelques semaines lorsqu'elles voient le temps qu'elles doivent y passer pour des gains plutôt médiocres maintenant vous pouvez avoir des dons pour le management que je n'ai pas je vous invite donc à réfléchir avant de vous lancer et payer des droits d'entrée qui sont parfois importants dans une prochaine vidéo je vous parlerai de la filiation si vous voulez d'ores et déjà en savoir un peu plus sur la filiation vous pouvez cliquer sur le lien que je mets juste en dessous je vous dis à très vite et surtout n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires surtout pense à t'abonner pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos à très vite